Dans le prochain épisode de Ici Tout Commence. Tandis que Lisandre Auron avec Anaïs, la famille de Lionel débarque. De son côté, Célia fait un effort pour se rapprocher de sa mère. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici Tout Commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 15 juin dans Ici Tout Commence.Lisandre Auron avec Anaïs et les Tessiers, toute la famille commente la décision d'Emmanuel concernant Lisandre Auron et Anaïs. Si Théo et Constance jugent cela cruel de punir un couple qui s'aime, Charlène se range derrière l'avis de son père. En allant travailler, Emmanuel croise Martha dans le parc. Comme il précise qu'il n'a aucune envie de revenir sur sa décision, Martha le menace une fois de plus de parler de leur baiser s'il ne laisse pas Lisandre Auron et Anaïs tranquille. N'ayant pas d'autre choix, Emmanuel retrouve le couple au double et annonce qu'il ne les exclut plus. Toutefois, le chef pâtissier jure de les mettre à la porte s'il surprend quoi que ce soit entre eux. Plus tard, Enzo, qui n'apprécie pas de voir qu'aucune sanction n'a été prise à l'encontre de son professeur, se montre particulièrement désagréable au cours du service du midi. Lisandreau tente bien de le calmer mais le jeune homme ne compte pas se laisser dicter sa conduite par l'homme qui lui a volé la femme qu'il aime. Et de menacer de lui pourrir la vie.Prévenu par Lisandreau, Tessier débarque au double et fait la morale à Enzo. Le directeur promet alors de s'occuper de son cas personnellement s'il tente de salir la réputation de l'Institut. Une fois seul, Emmanuel reproche au professeur de salle d'avoir semé la zizanie dans son école. Lorsque Lisandreau s'engage à discuter avec son élève pour apaiser les tensions, Tessier s'y oppose puis exige qu'il quitte Anaïs s'il ne veut pas voir sa réputation réduite à néant. Au plus mal, Lisandreau se confie à Rose qu'il encourage à mettre un terme à son histoire afin de préserver sa carrière. En fin de journée, il rejoint donc Anaïs au bord de la mer et rompt avec elle. Tandis qu'elle essaie de le faire changer d'avis, Lisandreau rétorque qu'il n'a aucune envie de bousiller sa vie pour une histoire sans avenir avec une gamine. La famille de Lionel débarque depuis sa victoire contre Lionel, Kelly jubile et déborde de confiance en elle. Pendant ce temps, Lionel, qui n'a toujours pas reconnu sa défaite, est persuadée que Kelly a gagné sur un coup de chance et qu'elle serait incapable de reproduire la recette. Ayant entendu son échange avec Greg, la jeune femme le remet au défi. Mauvais joueur, Lionel lui demande d'aller plutôt jeter les poubelles avant de l'assommer de partir. Par la suite, Lionel est avec son père Stéphane et ses deux sœurs Zoé et Inès. En effet, la famille de Lionel vient tout juste de quitter Lion pour s'installer à Calvière. Dans la mesure où il n'a pas cours cet après-midi, Lionel accepte de rester avec les siens. En fin de journée, toute la famille est attablée pour dîner. Son anniversaire approchant à grand-pà, Zoé a prévu d'inviter ses amis de Lion pour l'occasion et sollicite son frère pour qu'il lui confectionne un gâteau. Malheureusement, le jeune homme refuse en prétextant ne pas pouvoir se servir des cuisines de l'Institut pour quelque chose d'aussi personnel. Célia fait un effort pour se rapprocher de sa mère dans la matinée, Vincent a une discussion avec Célia au sujet d'Alice et lui fait comprendre qu'elle ne peut pas continuer à repousser sa mère de la sorte. Et d'ajouter qu'il aurait dû la tenir à l'écart pour qu'elle n'ait pas à prendre partie dans les histoires de ses parents. Seulement, Célia ne sait pas si elle pourra un jour pardonner à sa mère tout le mal qu'elle leur a fait. Vincent rejoint ensuite Laetitia et l'a pris de prendre ses distances le temps que Célia et Alice renouent. En parallèle, Alice prépare des poivrons farcis pour le dîner quand Célia décide de lui donner un coup de main. Au moment où Vincent rentre chez lui, toute la famille semble avoir retrouvé une certaine complicité. C'est donc dans la bonne humeur que tout le monde se met à table. C'est donc dans la bonne humeur. C'est ça qui se pose C'est ça qui reste